Je pense que là on se rend vraiment très très frustré de ce match et la preuve comme quoi quand on tue pas le match, quand on ne fait pas ce qu'il faut, on le paye cash. Championnat de Ligue 2 c'est ça, toutes les équipes sont à respecter et quand on doit leur faire mal, si on ne leur fait pas mal au moment opportun, ça devient difficile. Ce qu'on met en place, ce que le coach a mis en place, c'est qu'au bout d'un moment ça demande beaucoup d'efforts et si on ne fait pas ce qu'il faut au moment opportun, on peut à la fois gagner ce match je pense 3-4, 4-0 sans manquer de respect à cette équipe, mais voilà si on n'est pas efficace, soit dans les deux zones, au bout d'un moment on le paye cash et peut-être qu'on s'est relâché, à 2-1 on pensait que le match allait beaucoup plus facile, peut-être que mentalement on s'est relâché et la preuve qu'on ne peut pas, ce n'est pas possible, on se contredit si on ne peut pas, c'est impossible. On doit toujours garder la tête sur les épaules, respecter cette équipe et se donner à fond, même à 11 contre 10. Oui bien sûr notre public nous manque, après malheureusement cette situation sanitaire fait qu'on n'a pas le choix et on doit s'adapter, que ce soit pour nous ou pour les adversaires c'est la même chose, donc ce n'est pas une excuse, et au contraire on se doit justement de se donner encore plus à fond pour faire plaisir aux supporters qui on le sait nous regardent derrière leur écran ou se réunissent pour regarder les matchs peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas ça doit nous motiver encore plus et on doit leur faire plaisir, on doit se donner encore plus à fond aussi pour leur faire plaisir également. Merci.